Musique Merci à vous tous d'être venus, merci à Paul et Coralie pour leur aide à divers moments de ce projet. Merci. Bon, alors je vais vous parler de des mathématiques, pas les mathématiques, dont la littérature, parce que les... d'abord vous entendez ? Bon, alors d'abord les mathématiques, il y en a partout dans la littérature, il y a énormément d'écrivains qui ont utilisé les mathématiques depuis toujours. Tous les mathématiciens utilisent un tant soit peu de littérature, parce que quand vous démontrez un théorème, tant que vous n'avez pas écrit la démonstration, si ce n'est pas écrit de façon convaincante pour les gens qui vont la lire, qui veulent comprendre ce que vous avez fait, ça n'existe pas. Donc les mathématiques, ça n'existe pas sans littérature. La littérature, ça a l'air de pouvoir exister sans mathématiques, mais c'est vachement mieux avec les mathématiques. Donc, bon, alors je précise premièrement que ce n'est pas un cours de mathématiques. Le défaut d'un cours de mathématiques, c'est que c'est cumulatif, c'est-à-dire que si à un moment il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous êtes sûr que vous ne comprenez pas la suite. Alors là, si par là j'arrive à un truc que vous ne comprenez pas, d'abord vous pouvez le dire, et puis même si vous n'osez pas le dire, peut-être après il y a encore quelque chose que vous allez comprendre, donc vous n'arrêtez pas d'écouter quoi qu'il y a. Voilà, donc je vais donner quelques exemples d'utilisation des mathématiques pour faire la littérature. Et comme Nicolas l'a dit, je vais me concentrer plutôt sur la question de l'Unipo, la façon dont l'Unipo a des exemples qui ont été utilisés, traités par l'Unipo. Donc vraiment, l'Unipo c'est quelque part entre les mathématiques et la littérature. Alors, c'est un lieu où il y a des mathématiciens et des écrivains ensemble. Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est que l'Unipo, alors je vais vous dire ce que c'est. Donc ça a été fondé par deux personnes. François de Le Guenet, dont peut-être vous n'avez pas entendu parler, qui était un ingénieur chinoïste en fait de formation, et qui était un journaliste scientifique, et qui s'intéressait beaucoup aux mathématiques, aux échecs. Il a écrit un livre sur ce qui s'appelle « Les prix de beauté aux échecs ». Et à la littérature, aux mathématiques et à la science en général. Voilà. Donc, lui et Raymond Queneau, dont sûrement vous avez déjà entendu parler, parce que c'est quand même un écrire inconnu. Il est l'auteur de « Évidemment, sa vie dans le métro », qui est le grand best-seller de Raymond Queneau. Et puis, pardon ? Alors, je vais le dire après. Donc, je voulais vous citer d'abord. Ça, voilà, c'est exactement les élèves du premier rang. Je sais, madame, c'est super. Voilà. Alors, je voulais citer cent mille milliards de poèmes. Je vais vous dire après, mais je voulais citer aussi les exercices de style, qui sont quelque chose que la plupart des élèves ont rencontré dans leur vie, parce que les poèmes de français aiment beaucoup ça. Et il y a de quoi. Parce que c'est une petite histoire qui m'a assez montré à l'intérêt, enfin, pas beaucoup d'intérêt, disons, qui est racontée 99 fois, de 99 façons différentes. Donc, ça, c'est un jeu pour les ateliers d'écriture en particulier. C'est quelque chose que les profs aiment, ça aide à écrire. Et puis, évidemment, cent mille milliards de poèmes, qui est un très, très bel objet. Je n'ai pas amené de photos ou d'images de cent mille milliards de poèmes. Donc, ça consiste dans la chose suivante. Vous écrivez dix poèmes, qui ont tous les mêmes rimes. C'est des sommets, tous les mêmes rimes. Et puis, vous les publiez dans un livre, de façon telle qu'on peut, au lieu de tourner les pages, passer d'un poème à l'autre, on peut tourner tous les vers, chaque vers. Donc, vous pouvez ainsi faire un poème, en lisant le premier vers du troisième poème, le deuxième vers du cinquième poème, et ainsi de suite. Comme un sonnet, ça a 14 vers, et vous avez à chaque fois dix choix, parce qu'il y a dix poèmes, ça fait 10 puissance 14 poèmes, donc cent mille milliards de poèmes. Donc, je ne vais pas en parler plus que ça, mais évidemment, ça a été un des premiers exemples de choses que Raymond Penaud a faites pour l'Unipo. Donc, en 1960, ces deux gars, le Lyonnais Penaud, il décide de fonder un groupe, une réunion de gens. Il y a des mathématiciens, je voudrais revenir après sur les mathématiciens, il y a des écrivains, et ça fonctionne depuis 1960, ce qui fait que c'est probablement, même certainement, le groupe d'écrivains, qui a eu la plus longue vie de toute l'histoire de l'humanité. Ça existe encore. Dans le monde connu. Quoi ? Dans le monde connu. Dans le monde connu. Je ne parlais bien plus que de ce que je connais. Voilà, donc c'est le droit d'être un tout potentiel, peut-être que ça s'appelle le droit, parce que c'est un nom. ou un, on fait des hommages, de littérature potentielle, ça fait une peau, peut-être que je vais expliquer ce qu'il y a de littérature potentielle, en deux mots, par un exemple, je sais que les mathématiciens ne s'expliquent pas par un exemple, mais je vais quand même le faire. Supposons qu'un jour, vous avez l'idée suivante. Je vais vous proposer d'écrire un poème de 14 vers, où il y aura un premier quatrain avec des rimes à BBA, un deuxième quatrain avec des rimes à C, un tercet, puis encore un autre tercet, on trouve ça fait 14, puis des rimes comme ci, comme ça, vous mettez ça en alexandrin, c'est complètement potentiel, il n'y a rien fait, il n'y a juste défini la forme. Quand vous, vous écrivez un sonnet, vous faites, moi j'ai inventé le sonnet, puis vous, vous les écrivez. Littérature potentielle, ça veut dire, on invente des formes, des moyens, qu'on donne, qui veulent les utiliser. Voilà, donc il n'y a pas de propriété. Voilà, donc c'est assez, alors, il y a des formes et puis il y a aussi des contraintes, on peut utiliser des contraintes de toutes sortes, par exemple, au premier, on ne le dit pas, mais le premier exemple, c'est la disparition de Georges Perraille qui est un roman, qui est un gros roman qui a, d'ailleurs, dont on fait que ça compte là maintenant, ces jours-ci, qui est paru donc en 1963, qui c'est que je compte bien, et qui a, tout un livre qui est écrit sans utiliser la lettre E, ce qui est assez difficile parce que le E n'est pas, quand même, il va être assez pour l'entendre français et qui est, qui est très, intéressant parce que ça enrichit le langage, le fait de ne pas utiliser le E, ça permet d'utiliser des tas de mots qu'on n'aurait pas utilisé sinon. C'est un, en faveur du Slovan, la contrainte, c'est la liberté. Alors, je ne vais pas m'intéresser, sauf peut-être tout à la fin de la lecture, je ne vais pas m'intéresser à ça, je ne vais m'intéresser qu'à des contraintes mathématiques, évidemment, de ne pas utiliser la lettre E, ça ne vient de mathématiques. Donc, je vais m'intéresser à des contraintes mathématiques seulement et je vais commencer avec la théorie des graphes. Donc, je vais donner trois exemples de contraintes mathématiques. Je vais commencer avec la théorie des graphes parce que je vais vous donner un exemple de choses qu'a faite Raymond Pénault. Je vais vous expliquer d'abord ce qu'est la théorie des graphes sinon, voilà, je parle quand même un peu de mathématiques. Alors, la théorie des graphes c'est né en 1726 sous la plume d'un mathématicien très célèbre en un temps mais qui à l'époque était un peu moi qui était un mathématicien suisse qui s'appelle Bernard de Lerre et il s'est posé la question suivante donc on est dans la ville de Königsberg qui a une ville grave aujourd'hui. Dans cette ville, il y a, bon, maintenant c'est plus du tout comme ça, ça s'est développé mais à l'époque il y avait ces deux grandes rivières qui se rejoignaient, il y avait une ville et il y avait sept ponts. Vous voyez les quatre ponts pour aller dans la partie, dans l'île qui est A et les deux ponts là, ça fait six et puis le pont petit e qui rentrera aidé. Et donc la question qu'on a posée à Lerre c'est est-ce que c'est possible de se promener dans la ville et de passer par tous les ponts de faire un décenniaire en passant une fois et une seule par chaque pont et revenir à son pont le départ. Alors bon, les gens ont essayé puis ils avaient l'impression qu'ils n'y arrivent pas et effectivement on ne peut pas mais ce n'est pas du tout de savoir qu'on n'y arrive pas c'est de... il faut démontrer. Et donc la théorie des graphes ça a été... si je n'y arrive pas c'est de s'appeler parce que je suis complètement idiote et que je ne trouve pas un bon chemin. Ça ne trouve pas qu'on ne peut pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un de plus intelligent qui va venir et qui va arriver. Donc la théorie des graphes c'est la théorie qui a été inventée à ce moment-là pour démontrer. Vous ne pouvez pas le faire. Je ne vais pas vous le démontrer mais c'est vrai. Donc il y a un autre problème célèbre que vous avez son dans le moment de parler de ce qui est celui-là qui est le problème des trois maisons. Donc vous avez trois maisons la maison de... j'ai choisi des prénoms de Alice c'est A la maison de Basile c'est B et la maison de Coralie disons c'est C. Voilà et ils veulent tous avoir l'eau l'usine d'eau c'est eau le gaz et l'électricité et donc il faut relier les maisons chaque maison à l'usine d'eau l'usine de gaz et l'usine d'électricité mais on ne veut pas que les tuyaux se croisent elles sont plus voilà donc on essaye je connais que les gens ont passé des heures à essayer de faire ça on essaye et puis on s'aperçoit qu'on n'y arrive pas mais là c'est pareil il faut démontrer qu'on ne peut pas le faire voilà donc c'est les deux problèmes vous voyez c'est les mains qu'on raconte elles qui montent donc c'est pas très difficile de faire une démonstration non plus mais on n'a pas le temps là je vais parler donc voilà donc il attrape la théorie des graphes et dit moi je vais vous faire je vais vous écrire quelque chose avec la théorie des graphes voilà et donc il va écrire un conte à votre façon ça veut dire qu'il invente non pas le livre dont vous êtes le héros 30 ans avant mais il invente le livre dont vous êtes l'auteur donc ça se présente comme ça j'ai pas écrit en entier donc ça commence par une proposition désirez-vous connaître l'histoire des trois alertes de petits petits pois bah si vous voulez vous allez à quatre et puis l'histoire continue à quatre sinon vous allez un peu supposons que vous ne voulez pas parce que j'ai pas écrit quatre j'ai écrit deux fois donc on ne veut pas les petits pois ça ne nous intéresse pas préférez-vous celle des trois grands maîtres des chars et si ça vous ennuie et bien on vous dit non donc si c'est non vous allez à trois et à trois on vous dit préférez-vous celle des trois moyens médiocres d'armes si oui si non là je crois que quelques noms on avait marre parce que si vous allez à 21 à 21 vous voyez dans ce tas le compte des termes voilà donc si vous voulez parler de rien c'est sûr qu'on se voit parce que les termes bon alors c'est un graphe parce que c'est un graphe c'est le grand débat voilà c'est comme ça donc vous partez de 1 et vous avez le choix d'aller à 4 ou d'aller à 2 puis quand vous êtes à 2 vous pouvez aller à 3 vous pouvez aller à 16 quand vous êtes à 3 vous pouvez aller à 17 ou à 21 puis il y a un 20 quelque part et puis il y a un 21 là et je ne vous ai pas écrit je ne vous ai pas écrit le compte en entier mais si quand même le voilà voilà donc c'était une proposition donc c'est une petite histoire comme ça il n'y a pas beaucoup il n'y a que 20 propositions donc c'est une petite histoire comme ça c'est juste pour pour montrer la potentialité de la théorie des graphes pour écrire quelque chose pourquoi les gens de Loubipo se sont pour quelques dossiers intéressés à la théorie des graphes c'est que parmi les membres fondateurs de Loubipo il y avait François de Lyonnais que je vous ai montré tout à l'heure il y avait Raymond Queneau donc c'était eux les présidents fondateurs mais il y avait aussi d'autres membres et parmi ces membres il y avait Claude Berge qui est le mathématicien qui est représenté sur cette photographie à gauche à gauche là c'est à gauche voilà et qui était un mathématicien professionnel un chercheur du CNRS et qui était spécialiste de théorie des graphes sur cette photo on le voit avec un autre mathématicien qui est plus célèbre que lui qui s'appelle Paul A. Deutsch mais bon on pourrait en parler un petit peu mais je crois qu'on en a pas donc voilà donc Claude Berge il venait à Loubipo je crois qu'il n'a pas écrit vraiment de en tout cas pas tout seul d'œuvres littéraires mais il apportait toujours des propositions intéressantes mathématiques combien qu'un mathématicien qui arrive et qui dise tiens faisons ça donc la théorie des graphes c'est d'accord que le Berge à Loubipo et ça a eu ça a eu d'autres suites pas juste un petit conte à votre façon à l'abonnement de nous par exemple il y a un livre que j'aime beaucoup un roman de Paul Fondel qui est paru en 2007 qui s'appelle Chamboula qui est un très très beau livre qui parle d'une jeune femme africaine qui s'appelle Chamboula et qui a été construit en utilisant le graphe que Paul Fondel avait l'ajenté d'un côté pour cette conférence donc vous voyez mais quand vous l'avez dit vous n'êtes pas obligés de savoir sauf qu'il y avait la nuit dans la post-face quand même vous pouvez le savoir mais c'est un donc c'est très fécond pour la littérature la théorie alors après je parle de quoi je ne sais plus ah voilà oui ah oui oui les plagias par anticipation donc bien sûr le lipo ça n'existe depuis 1960 mais vous pensez bien que les contraintes le saunet par exemple ça existait avant le lipo les contraintes les alexandras aussi les contraintes ça existait bien avant le lipo donc quand quelqu'un a fait quelque chose que nous à Lulipo on fait on considère que c'est un plagiaire par anticipation c'est simple et je vais vous montrer je vais vous montrer un plagiaire par anticipation que j'aime particulièrement et qui est particulièrement ancien et Arnaud Daniel donc Arnaud Daniel c'est un troubadour il est né Arnaud Bérac il est aussi Arnaud Bérac oui les gens qui les gens qui s'intéressent à la littérature souvent ont entendu parler de Bérac à cause d'un texte de Louis Aragon qui s'appelle la leçon de Bérac dans ce texte d'Aragon il est question d'Arnaud Daniel ce troubadour parce qu'il avait inventé ou enfin il l'utilisait en tout cas une façon d'écrire qui était très un peu secrète c'est à dire qu'il y avait pas mal de choses qui étaient incompréhensibles sauf pour les gens à qui ça s'adressait donc des allusions des choses qu'on ne pouvait pas forcément comprendre et Arnaud en 1940 et l'âge si je ne le dis pas a utilisé ça sur le titre la leçon de Bérac pour pour introduire d'une certaine façon aussi d'écrire la poésie de la résistance à l'époque donc de faire passer dans la poésie des choses que les allemands ne reprenaient pas ou que les censeurs même français pouvaient ne pas comprendre donc c'est cette leçon c'est une leçon donnée par Arnaud Daniel qui a été utilisée déjà dans la littérature avant que avant la chose dont je vais parler maintenant donc donc c'est un troubadour du enfin les dates sont approximatives non c'est pas exactement quand il est mort enfin on sait quand il est mort mais on sait pas exactement quand il est il a été très célèbre dans son temps si célèbre que évidemment si on est en Bretagne donc en fait vous ne voyez pas trop la différence entre l'italien et d'autres langues mais dans le dans le champ d'un site du Pogatoire d'entrer en contre rencontre Arnaud Daniel il est au Pogatoire parce que c'est un poète donc on ne peut pas aller directement parler c'est un poète et Arnaud lui parle et lui dit ça et admirer c'est le seul passage qu'on n'est pas en italien la seule personne qui parle d'autre langue que l'italien dans la délicte comédie c'est Arnaud Daniel qui parle ce qu'on appelle provençal et donc c'est quand même un signe d'une grande révérence de la part de l'art bon je traduis je suis un nouveau qui pleure avec le chantant bon voilà c'est juste quand vous dire que c'était quelqu'un de très célèbre en son livre et Dante a utilisé justement une forme inventée par Arnaud Daniel utilisé par Arnaud Daniel qui est la sexisme donc c'est de la sexisme que je vais vous parler alors il en a sûrement écrit beaucoup mais on n'en a pas beaucoup de conservé on en a eu qui est très belle qui s'appelle la sexisme d'ongles et oncles je vais vous faire très très envie puis après je ne vais pas vous la montrer vous allez être très frustrés vous aurez envie d'aller la lire dans la sexisme sexe ça veut dire 6 mais dans la sexisme dans la sexisme d'ongles et oncles comme Arnaud vous avez dit il y a des tas d'allusions dans la poésie de Arnaud Daniel le sexe n'est pas absolument absent je veux dire sexe au sens pas de 6 mais de 6 voilà donc dans le 6 il y a 6 strophes de 6 verres alors je vais vous les montrer mais vous savez trop petit vous ne pourrez pas le lire c'est pas fait pour la puce c'est fait pour être regardé donc ça se présente comme ça donc je pense qu'à l'époque je pense qu'à toute façon le sens le sens il faut le lire très 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 lentement pour saisir tout le sens vous ne savez pas de toute façon donc juste pour dire les verres étaient écrits à l'époque comme ça c'est à dire on n'allait pas à la ligne donc il y a 6 strophes évidemment ceux qui vont compter vont dire qu'il n'y a rien à s'être alors en fait il y a quelques 6 strophes la dernière c'est pas une strophe oui c'est une traduction j'avoue que c'est une traduction de comment ça voilà donc la dernière le dernier paragraphe en fait c'est signe il dit c'est moi qui l'ai écrit sauf que donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et vous voyez chaque châtonne d'étrofe a 6 verres et puis si on regarde bien ça ne rime pas ça ne rime jamais sauf que quand même si on regarde un peu mieux mais comme vous avez du mal à voir je suis une des ailes en couleur en fait les mots qui terminent les verres sont les mêmes dans les 6 strophes donc vous voyez la ferme volonté que l'on montre dans la première strophe dans la deuxième on a je sais que l'on montre que l'on montre etc et l'on montre apparaît dans toutes les strophes le mot ongle aussi le mot âme aussi le mot verge aussi qui est bon la plupart de ces mots sont assez polysémiques et le mot verge vous pouvez imaginer que tous les sens du mot verge sont utilisés dans ce poème c'était l'histoire de sexe tout à l'heure donc bon voilà donc il y a ces 6 mots ce n'est pas un poème où les verres rimes mais c'est un poème où les verres sont terminés par des mots qu'on appelle les mots rimes et qui reviennent dans les 6 strophes alors la question c'est dans quelle ordre on est bien donc ce que je dis puis je vais vous le montrer ensuite c'est que on prend les mots comme ils sont dans la première strophe qui sont entre ongles, âme, verge, âme, chambre on les transforme en les permutant qui deviennent chambre entre ongles, ongles, verge et âme et puis après on utilise la même permutation on les tombe de la même façon pour éclairer la 3ème strophe et ainsi de suite maintenant je vous les montre en verti, âme, âme je fais juste une parenthèse c'est une poésie qui est très contrainte et en particulier elle est métrique ça ne se voyait pas dans la traduction de Robo mais dans le texte original le premier vers de chaque strophe a 7 pieds et tous les autres ont 10 pieds et c'est vraiment une poésie très contrainte je passe là-dessus j'ai écrit les mouvements en occident parce que c'est plus joli mais on oublie ça et voilà donc ça se présente comme ça donc là cette fois ils sont verticaux dans la première strophe on avait un 1 A et puis maintenant je les permets comme ça je prends le dernier je mets le premier etc Je fais une deuxième fois, une troisième fois, etc. Et j'ai fait les six strophes comme ça. On pourrait se demander pourquoi on ne continue pas. Pourquoi je n'écris pas une septième strophes ? Alors si on fait la même chose à partir de la dernière strophes, de la sixième strophes pour obtenir une septième strophes, et bien on trouve ça. Et du coup, c'est comme la première. On ne va pas recommencer puisqu'on a déjà fait la première. Donc là, ce que je viens de vous montrer, c'est que la permutation en infestion est ce qu'on appelle l'ordre 6. Ça veut dire, il faut que je la fasse six fois pour retomber sur le pied, mais si j'ai la fait tout cette fois, c'est pas bon. Peut-être. Ça s'appelle une permutation 6 ordres. C'est des maths, pas. Voilà, donc on transforme, entre en chambre, on peut le représenter comme ça. Les mathématiciens, ils aiment bien représenter ça comme ça, puis ils aiment bien des nombres à la place des mots parce que c'est plus facile. Voilà. Donc 1 devient 6, 2 devient 1, 3 devient 5, 4. Et donc c'est chargé dessus. On les représente comme ça. C'est clair ce que ça veut dire. Évidemment, il y a des étudiants, il y en a qui ne savent pas. Voilà. Alors, on peut le représenter. Ça s'appelle une permutation spirale. Et voilà pourquoi. Parce que je peux écrire, maintenant, un peu, 3, 4, 5, 6, dans l'ordre, sur mon bras, comme ça. Et puis après, je peux dessiner une spirale qui est entoure tout ça. Et puis après, je peux décider de lire les nombres plus sur l'allée droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais en suivant la spirale. Donc je commence à 6, je fais à 1, 4, 5, 2, 4, 3. D'accord ? Et c'est exactement ce qu'on fait dans cette permutation. Ça, c'est juste pour justifier 1, que ça s'appelle une permutation spirale, et 2, que les écrivains qui utilisent ça, ils aiment bien parler d'Escargot. C'est ça. Parce que la spirale... Une fois qu'on a fait ça, on n'a peut-être pas beaucoup avancé pour la poésie, mais quand même, on arrive dans un domaine où on a envie de faire ce que font les mathématiciens, c'est-à-dire généraliser. Donc une activité mathématique, on généralise. Pourquoi je fais ça avec 6 et pas avec d'autres nombres ? Alors c'est très facile de généraliser. Il suffit d'écrire les nombres de 1 jusqu'à ce que vous voulez, sur la droite, sur la droite, puis après, prendre une spirale et tourner, puis réécrire les nombres dans l'ordre de l'esprit. C'est ça. Donc il s'appelle 1, 2, 3, avec plus 4. Et après, je prends la spirale en commençant par la dernière, je vais voir le dernier, le premier, l'avant-dernier, le deuxième. D'accord ? Tout ça est très simple. Il y a un truc que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas du terrorisme de dire que c'est très simple. Si vous ne comprenez pas, vous avez le droit de le dire. Voilà. Bon, et donc, ça donne envie d'écrire des n-strophes de n-verbes. 12-strophes de 12-verbes. Je ne sais pas, quelque chose comme ça. Sauf que, on n'est pas absolument sûr, ce qui était vachement bien avec la sextine, c'est que je faisais 6 fois, c'était bon, puis une 7e fois, c'était trop. Mais là, on n'est pas absolument sûr que ça va marcher comme ça. Eh oui, avec un autre nombre. Est-ce que ça va marcher pareil ? Est-ce que, par hasard, je ne vais pas retomber sur mes pieds avant ou retomber sur mes pieds après ? Voilà. Donc, on va regarder ce qui se passe avec les petits nombres. Est-ce qu'on peut écrire un poème de n-strophes de n-verbes avec la termination sclera et comme ça ? On regarde le premier. Avec Ali Gallo, ça marche. Il n'y a rien à faire. D'ailleurs, il y a un autre poème de un verre. Il y en a d'autres, mais celui-là, je pense que c'est ce qu'on a fait mieux. Il y a un peu l'uner qui est unique cordeau des trompettes marines. Vous savez qu'une trompette marine, c'est un instrument à cordes. Il y a une seule corde, puis c'est marine, donc il y a un cordeau. bon, je pense que ce verre est une perfection absolue, donc c'était bien de le montrer. Comme exemple pour Ali Gallo, c'est ce que les mathématiciens appellent un cas trivial mais comme pas le poème. Voilà, alors Ali Gallo, ça marche bien aussi. Donc je vous montre un poème écrit et dessiné par la Frédéric Portet qui est un poème pour être en temps quand même. les jeunes, enfin les chrétiens. Donc c'est un record qui s'appelle Au faire un menu, mais tous les poèmes se présentent comme ça. Il y a cette forme et il y a une coulisse qui est le très vertical ou la gauche et puis il y a des choses qui se passent derrière la coulisse et des choses qui se passent devant la coulisse. C'est juste pour situer l'ensemble du recueil. Et là, dans la coulisse, il dit utiliser le vide et le vide utilisé, c'est vide. C'est un exemple avec MK2, ça marche. On peut faire un poème si tu recommences. le vide utilisé, utiliser le vide. Ça va pas mal pour l'année 23. Donc je pense que la théorie elle fait utiliser par pas mal d'années-temps de Saint-Muyé dans ses derniers jours. Donc c'est un exemple qui est un exemple pour les enfants. Il dit ça va être 2 fois 3 à égal à 3 fois 2 qui est admirable. il y a une petite triche parce que les mots qui est remis sont 3 à 2 et admirable. Ça va bien dans la nouvelle strophe. Il est vraiment admirable. Si on fait 2 plus 3 c'est égal à 3 plus 2. Je fais 3 plus 2 c'est épouvantable. On ne peut pas dire que c'est admirable. Il y a une petite triche et là on fait un mot par un mot qui amène avec. Ce n'est pas égal à 2 plus 3. 3 plus 2 c'est 9 et 2 plus 3 c'est plus 8, 2. Ce n'est pas la même chose. C'est un exemple disons didactique. Par contre un dégâté ça ne marche pas. C'est là que commencez dans vous. C'est que si on fait cette permutation sur 4 mots 4 éléments quels qu'ils soient dans sa classe soit que le 3 ne bouge pas. Et donc comme le 3 ne bouge pas quand vous l'avez fait 3 fois vous avez vu. Donc ce n'est pas bon. On ne peut pas écrire un poème de 4 vers de 4 vers en utilisant cette permutation on va tout de suite s'arrêter de vous 3 vers. Mais en plus il y a un origine qui va rester toujours au même endroit. jusqu'à un certain temps on considère que ce n'est pas fait. A l'égal 5 ça marche bien. Je vous montre un autre exemple de Frédéric Cortet dans le même livre. En fait ce n'est pas un terrain c'est pas une un poème sur la permutation elle va appliquée au verre mais elle est juste au signe de ponctuation qui sont au milieu du poème j'ai vraiment une première rouge en bas à droite vous voyez vous pouvez permettre ce qu'on veut c'est ça qui est bien on n'est pas obligé de faire un c'est des mots on peut permettre ce qu'on veut c'est aussi ça les matémas avec 5 ça marche aussi avec 6 vous voyez vous savez que ça marche mais je vous remontre quand même d'une autre façon donc ça c'est un poète aussi un poète de l'une pause qui a qui a écrit cette section figurée donc vous voyez il y a 6 1, 5 2, 4 3 sur la première ligne la dernière c'est 1 2, 3 4, 5 6 donc les éléments les nombres sont permutés je reviendrai à cette image après c'est une introduction à autre chose après les images sont permutées selon la permutation oui les poètes peuvent aussi faire des dessins voilà donc ça ne marche pas avec 7 et 8 je ne vais pas vous faire tous les nombres les uns après les autres il peut se passer des trucs assez bizarres par exemple si vous permutez cet élément selon la permutation spirale vous voyez que là le 5 ne bouge pas et puis le 3 et 6 ils sont échangés entre eux donc ils ne se mélangent jamais avec les autres donc ce n'est pas bon on va s'arrêter plutôt et pour le 8 c'est pareil c'est un peu différent mais il y a 1, 2, 4, 8 il reste entre eux et puis les autres il reste entre eux donc ça ne peut pas être dans le 8 donc c'est dans le 4 comme ça donc ça ne marche pas c'est pas le 2 alors quand on appelle nombre de queneaux c'est une définition mathématique on appelle nombre de queneaux les nombres n pour lesquels la permutation spirale est d'ordre de la n ce que je viens de vous dire c'est que 1 ça marche 2 ça marche 3 ça marche mais pas 4 5 et 6 ça marche mais pas 7 et 8 je vous dis que 9 ça marche je vais prouver et pas 10 etc voilà donc on a des quistes 9 et 1 nombre de queneaux ça doit vous savoir déjà parce qu'il y avait 9 queneaux déjà sur la c'est le nombre de queneaux sur la figure alors soyez sains alors voilà un autre ça c'est un poème c'est un poème que j'aime beaucoup présenter dans des classes mais avec un public d'adult c'est moins intéressant mais avec une classe avec un propre en général ça marche assez bien ce poème là donc Yaman a écrit ce livre qui est vachement bien et c'est un poète Yaman qui est un poète pour elle aussi mais aussi il est plus jeune que moi il est anglais il écrit dans les deux langues de préférence en français il est en France et c'est un excellent performeur par exemple il vous lit ça à voix haute peut-être que vous vous apercevez que ce sont des phrases c'est pas on peut lire ça de façon à ce que plus quoi il fait ça vachement bien mais moi je peux pas le faire donc je le fais pas donc là il y a neuf mots et c'est les mots c'est pas les verts c'est les mots qui sont permutés les mots et donc la première phrase je produis une deuxième phrase et ainsi de suite voilà donc c'est juste pour vous dire qu'on peut permuter des tas de choses et qu'on peut faire des tas de choses intéressantes avec ça après c'est un vrai problème mathématique ouvert donc ça plaît beaucoup à nos locaux parce que c'est une conjecture mathématique qui a été posée par un grand mathématicien qui s'appelle Émile Inté en 1921 et que c'est toujours ouvert donc bon la conjecture a pu préciser que ça mais est-ce que ces nombres sont les nombres de quenots sont un nombre infini en fait on s'en fout on s'en fout c'est un problème pour la littérature parce que prenons un exemple un 41 et un nombre de quenots donc vous allez écrire un problème de 40 estrophes de 41 vers là vous avez exactement l'intagrandomac donc bon après ça va si si un million 256 327 et un nombre de quenots ou pas c'est pas forcément utile à moins qu'on trouve une façon de parler d'autres trucs je sais pas bon voilà en tout cas c'est un problème il y a des vraies mathématiques voilà alors je signale puisque j'ai parlé d'également que c'est un truc de collaboration entre mathématicien et poète on a aussi on a aussi étudié avec Yann les nombres pour lesquels ça marche pas dans le nom de Kuno et on a on s'est dit qu'on pouvait par exemple utiliser les défauts de la permutation pour faire quelque chose d'intéressant poétiquement donc Yann a fait pas mal de trucs avec ça mais là on n'a pas le temps oh non on n'a pas le temps voilà alors maintenant je vais arriver à autre chose le nombre 10 n'est pas un nombre de Kuno mais bon après tout il y a aussi d'autres permutations que les permutations spirales par exemple celle qui est là vous n'êtes pas obligé de regarder attentivement mais qui a été utilisée par Georges Perec pour écrire Lettre de mode d'emploi ce qui n'est pas bien et il a utilisé aussi cette très jolie cette très jolie chose qui est ce qu'on appelle un carré du latin orthogonal vendredi on en a parlé on en a parlé qui on a parlé ? on en parle en ville vous en avez parlé alors vous savez tout ah ben non ah bon alors je vais expliquer ce que c'est qu'un carré du latin orthogonal qu'est-ce que c'est qu'un carré latin ? un carré latin c'est très simple c'est un carré vous mettez des trucs dans les cases c'est un carré de 3 sur 3 par exemple vous mettez 3 choses différentes dans les cases et puis il faut que dans chaque ligne et dans chaque colonne chaque chose apparaissent une fois une seule comme un sudopu voilà donc ça c'est il y a un carré latin à gauche avec des ombres et puis à droite avec des petits carrés des petits carrés alors un carré bilator un carré bilatin ben c'est facile pour faire un carré bilatin on fait la chose suivante on prend deux carrés latins et bi il y a deux donc on prend deux carrés latins donc j'en ai un avec du petit carré puis un avec du grand carré et c'est tous les deux des carrés des carrés latins vous voyez que chaque couleur a parmi une fois une seule dans chaque phase et puis après j'ai super pause et c'est pas juste ils sont aussi orthogonaux c'est orthogonaux ça veut dire que en fait chaque appareillement grand carré rouge et petit carré jaune par exemple n'apparaît qu'une fois on se répète pas d'accord voilà donc il y a il y a des propositions je ne vais pas vous parler de la livre d'envers c'est trop compliqué la façon dont Pérec l'utilise le bicaré latin orthogonale d'Ormandis il est arrivé par Claude Verge à Nouvelle-Dupont je vais dire que ça a fait mais Georges Pérec a proposé d'écrire une histoire comme ça donc on prend cette figure là on regarde la première ligne et on écrit un premier chapitre dans ce premier chapitre donc on décide que les petits carrés représentent des choses qu'on tient à la main comme une valise un bouquet de fleurs ou la laisse d'un chien et les grands carrés représentent des choses qu'on met sur la tête comme il n'y a pas de casquette chez les olécolles mais un képi un melon ou un béreté du carré et donc on doit écrire une histoire et dans le premier chapitre il y a donc le premier chapitre c'est la première ligne et les trois personnages s'appellent Dupont 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 et Justin Larcher donc Dupont il a un grand carré rouge et un petit carré rouge donc il a un képi et il porte une valise et l'autre Dupont il a un béret et il porte des roses et ainsi de suite et dans le deuxième chapitre ça a changé puisque maintenant Dupont dans le deuxième chapitre il va avoir un béret il va avoir un chien en l'aise donc après à vous d'écrire une histoire ce qui est différent à vous d'écrire une histoire qui justifie et explique toutes ces transformations voilà c'est un moyen des cas voilà c'est ce qu'on appelle un béret en fait c'était savoir si on peut faire un carré de la taur orthogonal en 10, 6 ou comme ça c'était une question qui était ouverte pendant plus de 100 ans ça a été c'est encore un problème de l'air qui s'appelle le problème des 36 officiers vous connaissez le problème des 36 officiers ? ça se passe au temps de la Prusse vous avez 36 officiers de 6 grades différents de 6 régiments différents donc ils ne sont pas les mêmes uniformes ils ne sont pas dans le même régiment ils ne sont pas les mêmes uniformes et vous avez votre roi qui a envie de les avoir face à lui répartis dans un carré de 6 sur 6 donc puisqu'ils sont 36 c'est ce que 6 sur 36 ça tout le monde a compris et puis il faudrait que dans chaque ligne et dans chaque colonne il y ait tous les régiments représentés et ces régiments et puis tous les grades représentés c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux capitaines sur la même ligne ni sur la même colonne donc est-ce qu'on peut faire ça ? c'est une question passionnante peut-être que vous n'avez pas passionnante mais quand même si on revient à l'image d'Oscar Pasteur alors c'est exactement ça qu'on fait parce qu'il représente les 6 nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6 et il les écrit de 6 façons différentes donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 ça pourrait être les grades et puis les façons différentes ça pourrait être les régiments différents donc voilà et on s'aperçoit vite que ça ne marche pas enfin dans le dessin de gauche ça ne marche pas vous voyez bien que par exemple dans la ligne du bas quand il veut écrire 2 en chiffres en chiffres arabes le 2 en chiffres arabes il a déjà écrit donc il ne peut pas l'écrire et l'écrire en plus et ce que l'air avait montré c'est qu'en effet avec 6 on ne le pouvait alors je vous laisse en exercice pour ce soir de démontrer que pour 2 on ne peut pas c'est très facile n'importe qui peut y arriver avec 2 on ne peut pas prendre 2 logimons vous voyez on ne peut pas faire un carré du latin ça n'existe pas alors un air qui était un mathématicien comme les autres même s'il était plutôt meilleur que les autres il était saisi lui aussi par la généralisation et donc et donc il s'est dit ben 2 ça ne marche pas 6 ça ne marche pas peut-être que tous les nombres qui sont comme ça 2, 6, 10, 14 etc. pour les mathématiciens de mesure de 4 tous ces nombres-là peut-être que ça ne marche pas et donc 10 on ne doit pas pouvoir et donc il a conjecturé qu'on ne pouvait pas faire avec 10 or justement ça c'est un problème qui est resté ouvert pendant 200 ans mais en 1959 il y a 30 mathématiciens qui ont sorti un exemple alors si vous voulez montrer qu'on ne peut pas il faut démontrer qu'on ne peut pas mais par contre pour montrer qu'on peut il suffit de trouver un exemple donc ils ont trouvé un exemple ce n'était pas aussi joliment représenté que ça mais c'était cet exemple-là et c'était une grande révolution parce que c'était quand même une conjecture de l'air depuis 200 ans c'était une grande révolution parmi les gens de théorie des graphes et Claude Berge a apporté ça à Lippo et ça a tout de suite donné l'idée à Pérec d'utiliser ça pour écrire un livre bon on a commencé à 10 je peux continuer un peu ou pas j'en ai encore pour pas plus de deux heures non c'est une vague voilà donc non mais j'ai presque fini donc ce que je vous ai montré jusque là c'était des droites des permutations ce qu'on appelle en mathématiques la combinatoire vous ne l'avez pas vu mais il y avait aussi un peu de groupe la théorie des noms il y en avait en fait c'est naturel parce que la littérature ça utilise 26 lettres un nom fini de mots un texte un lexique plus ou moins plus ou moins fini donc on peut rajouter des mots mais voilà et donc c'est quelque chose qui travaille sur des objets en nom fini donc on peut considérer que c'est assez naturel que ce genre de théorie mathématique soit utilisé alors je vais faire d'autres propositions je me demandais si on ne pourrait pas éditer par hasard un peu de géométrie voilà une proposition c'est que dès les formes de l'Unipo en fait il y avait un il y avait un texte mathématique fondamental d'ailleurs ça s'appelle les formes de la géométrie c'est fondamental de David Hubert dans lequel il expliquait qu'il y avait des axiomes et que bon après tout par deux points on passe une droite et une seule à partir du moment où on est en train de faire l'axiomatique on peut remplacer le mot point par n'importe quoi on peut décider de remplacer le mot point par n'importe quel mot ou droite par n'importe quel autre mot et on fait des axiomes comme ça et donc Beno a pris ça au pied de la lettre et il a décidé de remplacer point par mot et bras par phrase et de dédicter l'axiome que par deux mots passe une phrase et une seule par exemple si vous prenez ici je cite que nous si vous prenez longtemps et heure et ben vous écrivez longtemps je me suis couché de bonne heure et ceux qui croient qu'il y a d'autres phrases c'est pas vrai parce qu'on n'écrit pas deux fois la charge du temps perdu je cite que non je ne suis pas responsable de cette blague c'est ouf voilà donc après qu'est-ce qu'on fait avec ça je vais vous donner un petit exemple parce qu'on a presque fini vous êtes déjà vacillé je ne vois pas voilà par exemple voilà voilà un petit texte trois phrases je lis des moments d'aventure à la bibliothèque parce que mon droit mais l'aventure c'est aussi bien au cinéma d'ailleurs au cinéma il est juste en face de la bibliothèque c'est quoi ça là on est dans la géométrie on est dans on est dans par deux mots pas sous une phrase une seule non mais c'est parce que vous êtes fatigué c'est la fin c'est la fin c'est la fin c'est évidemment évidemment ça c'est le terrorisme d'épanouissement c'est évidemment soit avaissé un triant c'est exactement ça non ? mais si évidemment les points c'est les mots les points avaissés c'est les mots aventure je vous ai aidé ça m'a mis commencé par la bonne les phrases les phrases c'est une droite donc le triant c'est la droite à B la droite à C la droite à B et en effet la première phrase elle passe c'est une phrase qui passe par les mots aventure et bibliothèque la deuxième c'est une phrase qui passe par le mot aventure et cinéma et la troisième c'est une phrase qui passe par un autre cinéma et les deux c'est un bébé exemple donc là j'ai pris une je ne sais pas si il y a un tableau mais je pense qu'ils n'ont pas de près c'est une figure de géométrie complètement bébête c'est juste un triomphe après on peut faire des figures jamais plus compliquées et puis il a donné un exercice voilà sur cette figure il y a dix droites et il y a dix points chacune des droites contient trois des points chacun des points contient trois des droites non c'est contraire chacune des droites contient trois des points chacun des points est sur trois des droites donc c'est une figure assez intéressante donc je suggère je ne le fais pas ça c'est la littérature potentielle je suggère un poème ou un texte qui utilise cette chose là donc là vous avez trois points sur chaque droite donc peut-être que le fait qu'il y ait une droite passant par ces trois points ça veut dire qu'il y a des relations entre les trois objets que ces points représentent ça pourrait être trois personnages dans une histoire puis dans le chapitre qui est raconté par cette droite ils ont un rapport entre eux ces trois là puis voilà vous voyez ça pourrait être je ne sais pas c'est de la littérature potentielle voilà je crois qu'il y a à peu près qu'il y a ça mais quand même quand vous avez été attentifs il y a eu des réflexions tout le monde et tout merci je vous donne un petit jeu concours ah c'est la page suivante donc c'est juste un petit jeu concours voilà donc il y a un texte qui est écrit en rouge donc ça se passe dans une je ne sais pas comment ça je ne sais pas où vous croyez oui ça se passe dans un club de jazz c'est en sous-sol dans une cave c'est assez froid on allume la lumière il y a un grand gars qui est là puis qui écoute la musique puis boit trop de bière voilà donc le jeu concours c'est qu'elle est la contrainte utilisée pour les classes de texte vous avez jusqu'à demain on est encore dans les parages je suis encore dans les parages demain on gagne toute ma considération merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501